Tout ce que je suis dans une infinie douceur Vraiment, un appel à rester ici avec soi dans l'amour. Parce que souvent, quand on va dans une relation amoureuse, qu'elle soit amicale ou de courte ou peu importe, on peut facilement s'y perdre. Facilement s'y perdre parce qu'on voit cet amour comme étant extérieur à soi. Et on oublie ça ici. Et c'est super important parce que si je ne reste pas ici avec moi, je me quitte pour l'autre. Et aussitôt que je me quitte, je quitte l'amour. Je quitte ça. Je pense que par amour, on fait des choses. Mais souvent, ce par amour, je fais ça, ça fait me couper de ce qui est juste pour moi ici. Et c'est de ça qu'on parlait d'ailleurs, de rester avec soi. Et on voit que souvent, ces gestes d'amour, c'est des gestes souvent de pitié ou de vouloir faire plaisir à l'autre ou de réparation. Mais comment je peux exister pour l'autre si je n'existe pas pour moi? Et c'est vraiment le danger, danger, c'est un grand mot, mais oui, en relation de se quitter pour être avec l'autre. Et de quitter ce qui est juste pour soi, ça ne le fait pas. Et comment être dans la relation amoureuse sans me quitter? En restant le plus juste possible ici, avec moi, avec ce qui se passe là. Et de savoir que de se choisir, ce n'est pas de quitter l'autre. Se choisir, c'est d'entretenir le lien avec l'autre, d'amour véritable. Et que c'est tellement pas le réflexe naturel. Le réflexe, c'est se perdre dans l'amour. D'ailleurs, toutes les chansons d'amour le nomment. C'est comme se noyer dans l'amour, mourir d'amour, aimer à perdre la raison. Alors, comment rester le plus juste possible avec ça ici, avec cet amour? Et voir que ça, ce n'est jamais contre l'autre, mais avec soi. Comment faire attention à la relation ici, avec soi? Plus je fais ça, plus je fais attention à la relation. Parce que s'il n'y a pas cette intimité, ce respect profond de ce qui est là, ici, juste et bon en moi, je ne peux pas l'avoir à l'extérieur avec personne. Mais quand il y a cet espace de liberté, de non-attente, tout à coup, j'ai envie de tout offrir. J'ai envie de tout offrir parce que ça s'est déjà tout offert. Et l'amour, ce n'est pas quelque chose qui prend, c'est quelque chose qui donne. C'est comme si on avait fait l'équation amour-prendre. Pourtant, on le sait. Parce qu'on va dire souvent à notre chérie, après tout ce que je t'ai donné, moi, je t'offre toujours le meilleur de moi-même. Pourquoi tu ne fais pas ça pour moi? Parce que finalement, on se rend compte qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes avec l'extérieur. Mais c'est quoi les attentes avec l'extérieur? C'est quelque chose que je ne peux pas m'offrir à moi. Tandis que quand c'est plein ici, quand ça déborde d'amour, de plein, ça ne peut que déborder sur l'autre. Et la véritable rencontre est possible parce qu'il n'y a plus d'attente. Tout ça s'est tombé. de la aimer sans se perdre. C'est pas pareil, hein? Non. Mais c'était ça pareil qui venait. C'était ça. Je ne sais pas, c'est vraiment venu comme un élan spontané, mais... moi, j'ai tellement j'ai tellement été fusionnelle que je confondais fusion et amour, en fait. Et dans ce besoin fusionnel, je me perdais. Et finalement, je n'avais plus envie d'être en relation parce qu'il n'y avait plus de relation possible. parce que l'attente envers l'autre qui répondait à ça était tellement trop grande que... Puis, en fait, ce que j'avais besoin, c'est d'être seule. Et souvent, c'est là, on va provoquer des situations pour se donner une occasion de dire, mais tant pis, bye, je m'en vais sur mon côté. mais ce n'est pas obligé de faire ça parce qu'en fait, le réel besoin, c'est peut-être d'être seule, justement. Mais pourquoi passer par une dispute pour arriver à ça? Pourquoi pas tout de suite dire, je pense que j'ai un grand besoin de solitude, de combler ça en moi qui a besoin d'être comblé tout simplement. Mais non, mais c'est souvent ça le réel besoin. Le réel besoin... Pardon? Ah ben oui. Et pourtant, c'est là que ça se passe. Et ce temps-là de silence et de qualité pour moi, c'est prioritaire. C'est maintenant que je comprends ça. Mais ce n'est pas comme ça pour tout le monde que je peux concevoir. Mais c'est ça, aimer sans se perdre, c'est comme... C'est tellement facile de penser que l'autre, un va nous apporter ce qui nous manque, va nous apporter ça, va nous apporter l'amour, va nous apporter... d'être assuré, d'être... mais il n'y a rien qui vient de dehors. Rien ne vient de l'extérieur. Si je ne l'ai pas, l'autre, il ne pourra pas me le donner. Il va juste me faire mesurer ce vide-là qui est en moi. Mais ça va me permettre de sentir c'est quoi... c'est quoi ça en moi qui a besoin d'être comblé. Mais c'est personne qui peut le faire. Et c'est beau de pouvoir toucher ça, de pouvoir regarder cette peur d'abandon qu'on a, cette peur d'être quitté, cette peur... Toutes ces peurs, finalement, reliées aux relations et de pouvoir être en sécurité là-dedans. Et maintenant, je sais que ce besoin de solitude est tellement puissant à moi que... Puis de liberté, d'espace, de... Je le vis beaucoup là où je vis parce qu'on est plusieurs ensemble et ce que je déguste le plus, c'est vraiment que j'attende d'après personne puis que personne m'attende. J'aime tellement ça, là. On est dans une maison pleine puis il n'y a pas d'attente de part et d'autre. Ah, ça, c'est délicieux à vivre. Et de voir que tout est possible. Il n'y a pas ça qui nous tient. Tu sais, combien de gens, moi, je vois dans des structures vraiment rigides, mais comme j'ai pu avoir, très conventionnelles, et qui ne sont pas heureux là-dedans, mais qui continuent de faire là-dedans parce que c'est comme ça qu'on est supposé vivre. Mais il suffit de voyager un tout petit peu pour voir que ce n'est pas même que les gens vivent partout dans le monde. il y a toutes sortes de façons de vivre. Et la beauté, c'est que ça fonctionne. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Abonnez-vous !